... Faire un ouvrage sur l'homéopathie, pour moi c'était une chose importante, puisqu'on a actuellement des attaques. On a vu par exemple des médecins qui signent des tribunes dans les journaux pour dire que l'homéopathie n'est pas une science, qu'il y en a même qui veulent qu'elle soit déremboursée, qu'on veut même arrêter son enseignement. Et ce qui m'a frappé dans le cas de l'homéopathie, c'est que les sources, si les gens veulent avoir de l'information sur l'homéopathie, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sources qui sont toujours très biaisées. C'est-à-dire qu'on présente toujours le point de vue de personnes qui sont en fait hostiles à cette science. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est rappeler d'où vient l'homéopathie. Donc elle est initiée par une personne, Hahnemann, qui était une personne très érudite. Donc dans ce livre, j'explique toute l'origine de l'homéopathie, pourquoi Hahnemann en est venu à cette technique, alors qu'au départ c'était un médecin tout à fait classique ? Qu'est-ce qui l'a poussé ? Quel a été le contexte historique dans lequel il lui a permis de développer cette technique très originale ? Donc après cette exposition de la vie d'Hannemann, qui résume quand même plusieurs milliers de pages en anglais, que j'ai traduites et que j'ai condensées en une vingtaine de pages, ça permet vraiment aux gens de comprendre l'origine de ça. Ensuite j'ai fait une partie, parce que je pense que peu, même les médecins ne savent pas d'où viennent leur médecine, qu'on appelle la médecine scientifique. Donc comment elle est apparue, comment elle a remplacé l'homéopathie, qui avant était la technique de choix au XIXe siècle, comment au XXe siècle on a quitté l'homéopathie pour baser sur cette médecine qu'on connaît aujourd'hui et qui est en crise. Et donc après avoir bien expliqué cet aspect historique, j'attaque les grandes études qui ont été publiées et comprends que les gouvernements et les médias prennent en général comme base pour dire que l'homéopathie c'est du placebo, c'est des choses où il n'y a rien de tangible derrière. Donc là j'essaye un petit peu d'expliquer que ces études ont été truquées la plupart du temps. elles n'obéissent pas aux règles de la science. Pour moi ce n'est pas de la science, c'est juste du marketing. On veut faire passer un message. Et ce message est hostile à l'homéopathie. Donc je démonte un peu ces études. Je traite évidemment au passage le cas de Jacques Benveniste qui a été très courageux et qui a payé très cher le fait de vouloir étudier un petit peu ce que c'était que les hautes dilutions. Et puis le livret qui fait une 130 pages, ce n'est pas énorme, se termine par une exposition d'un cadre théorique qui permet de placer l'homéopathie sur une base scientifique et de la débarrasser de toute sa gangue historique où effectivement il n'y avait pas de base pour expliquer comment des hautes dilutions pouvaient agir. Et donc là j'expose une théorie qui est actuellement étudiée. On essaye de la démontrer, c'est une théorie. Mais l'avantage d'une théorie c'est qu'on peut raisonner, faire des expériences et faire des vérifications. Et donc on peut dire aujourd'hui que l'homéopathie va probablement être, pour ce qui me concerne, c'est mon opinion, une science d'avenir. On est au début, parce qu'aujourd'hui on a des outils qu'on n'avait pas au 19e ou au 20e siècle. On a les outils conceptuels pour comprendre comment ça fonctionne, puisqu'évidemment on fait appel à la physique quantique. Et c'est en fait une évidence, parce que si l'homéopathie pouvait être expliquée dans le cadre de la physique classique du 19e siècle, il y aurait longtemps qu'elle aurait été validée. Le fait qu'elle n'ait pas validée s'est mis en regard avec le fait que la physique quantique n'est très mal perçue et demande beaucoup d'explications. Donc tout ça c'est expliqué dans un langage qui est accessible à tous. Et puis ça permet donc d'avoir une source scientifique, indépendante de tout média, de ce qu'est vraiment l'homéopathie et aussi ce qu'on appelle les hautes dilutions, qui pour beaucoup de personnes sont très choquantes parce qu'elles nous obligent à renoncer au dogme du matérialisme, parce que tout le monde pense que la matière est quelque chose d'important, alors que non, la physique quantique nous apprend que la matière n'existe pas. Donc en se plaçant dans ce nouveau cadre, l'homéopathie a toute sa place. En 1910, on a sciemment éliminé l'homéopathie, bien sûr, mais aussi toutes ces techniques vibratoires, l'électrothérapie, toutes ces techniques qui datent du début du XXe siècle ont été pilonnées. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a même mis, on a sommé les médecins qui pratiquaient ces médecines, de fermer leur cabinet, et on est allé mettre les matériels qu'ils utilisaient dans des musées d'escroquerie pour montrer que c'était de l'escroquerie, en fait. Donc ça, c'est la même philosophie, c'est-à-dire que c'est tout un mouvement qui a été initié en 1910 pour mettre en place la médecine du médicament chimique. Et ça, il y avait des raisons très claires là-derrière, c'est expliqué dans le petit livre. C'est qu'on voulait, c'était l'époque du capitalisme effréné, et on voulait des gens en bonne santé pour faire tourner les machines. Les capitalistes étaient aperçus qu'avoir des gens malades, ça coûtait à l'entreprise. Et donc, ils voulaient avoir une médecine qui est basée sur la science, qui à l'époque commençait à se développer, et on voulait donc une médecine qui permette d'avoir des travailleurs opérationnels. Donc c'est pour ça qu'on a évacué toutes ces techniques qu'on ne comprenait pas bien, parce qu'on commençait à comprendre ce que c'était qu'une cellule, on commençait à comprendre ce que c'était une protéine, et c'était tellement énorme à étudier qu'on a tout basé là-dessus. Mais aujourd'hui, on arrive maintenant où cette médecine chimique est en crise, on a bien vu tous les grands scandales. Il y a des industriels qui fabriquent des médicaments, certes, pour soigner, mais il y en a aussi qui fabriquent des études, des fausses études, pour pouvoir vendre des produits qui n'ont aucune efficacité. Et ça, les gens commencent à s'en rendre compte, et donc, automatiquement, ça ramène un intérêt vers toutes ces techniques qui ont été éradiquées vers 1910. Que ce soit l'homéopathie, mais aussi toutes les techniques vibratoires, parce qu'on peut raccrocher l'homéopathie aux techniques vibratoires. Ça fait partie de ces choses-là. Pour ce qui me concerne, je suis vraiment persuadé que dans les années qui vont venir, alors, pas tout de suite, parce qu'il y a quand même pas mal de forces réactionnaires qui sont là, mais je suis persuadé que nos enfants, nos petits-enfants, se soigneront par des techniques vibratoires, et que le médicament sera dématérialisé, comme on dématérialise aujourd'hui les actes administratifs. On voit bien ce mouvement de fond de tout dématérialisé. Il en sera pareil du médicament. On prendra son téléphone, on téléphonera, on enverra un spectre de fréquence par le téléphone, et on prendra le médicament comme ça. Il n'y aura plus besoin de fabriquer, et ça va amener une révolution, parce que, je veux dire, toute cette fabrication de médicaments chimiques, elle a une forte empreinte sur l'eau, elle pollue, et donc, si on peut se passer de tout ça, l'environnement se portera beaucoup mieux. Donc, ce livret a été fait dans le cadre de mon association, qui s'appelle Nature aux Comptes, donc, qui n'est pas disponible dans les librairies, les voies classiques, pour procurer des ouvrages. On ne le trouvera pas sur Amazon. Donc, pour le commander, on peut le commander sur le site de l'association, donc, Nature aux Comptes. Ça, c'est le cinquième d'une série. Le premier était sur l'eau, et les mystères autour de l'eau. Le deuxième était sur la vide, puisque l'homéopathie fonctionne aussi avec le vide. Le troisième était sur l'information et l'exformation, l'importance pour la cellule. Le quatrième était sur la musique et la physique quantique, qui ont des relations. Et le cinquième, donc, c'est le dernier, c'est sur l'homéopathie et les hautes dilutions. Le troisième était sur la Bible. Le deuxième est sur l' роб examination. Le troisième était sur l'eau, C'est pour le roach, Sous-titrage FR ?